Pour ce tutoriel de comment lire un paysage, vous allez voir qu'il y a trois étapes principales et que dans ces trois étapes, il y a différents points d'ancrage, différentes questions auxquelles il faut répondre. Prenons un exemple de paysage. Ce paysage est donc un paysage qui représente la Sainte Victoire. Première étape, présenter le paysage. Première question, quel est le lieu représenté ? Donc c'est la Sainte Victoire. Deuxième question, où se trouve-t-il ? Alors pour savoir où il se trouve, on va utiliser un logiciel de localisation ou un site de localisation qui permet comme Google Maps par exemple de trouver l'endroit où il se trouve. Il suffit donc de faire une recherche. Une fois que j'ai trouvé cet endroit, je fais une capture d'écran, ce qui me permet par la suite de mettre un petit symbole pour le localiser ou une flèche et une légende, ce qui me permet de dire que j'ai bien trouvé où était l'endroit, notamment grâce à son nom. Question numéro 3, d'où a été prise la photographie ? Donc cette photographie a été prise, par exemple, c'est une vue en plan. Ça aurait pu être une vue aérienne, à savoir vue de dessus, une vue en plongée, c'est-à-dire en regardant vers le haut, vers le bas, pardon, ou une vue en contre-plongée, à savoir en regardant vers le haut. Vous trouverez d'autres nombreux exemples de plongées et de contre-plongées sur Internet. Et enfin, dernière question, Quand a été prise la photographie, au vu des végétaux et du ciel, on peut supposer, c'est une hypothèse, que cette photographie a été prise au printemps, voire en été. Deuxième partie, il faut décrire le paysage. Première question, délimiter les différents plans et les décrire. Donc on voit ici, au premier plan, et vous voyez que j'utilise un logiciel pour écrire par-dessus l'image, au premier plan une forêt, au second plan, un ensemble rocheux couvert de végétaux, au troisième plan, une montagne, très visible, et enfin, en arrière-plan, le ciel et ces quelques nuages. Une fois ceci, deuxième question, il faut observer et citer les éléments importants de l'image, qui sont ici, par exemple, la montagne, que l'on voit constituée d'une roche blanc-gris, qui a été déformée, puisque l'on voit des sortes de vagues, des plis à l'intérieur, et qui a été, a priori, découpée, abîmée, puisqu'on voit une zone, un côté, à droite, ici, qui est très accidenté, avec des reliefs très marqués. Dernière partie, donc, analyser le paysage. Je vais prendre cette image et la mettre dans un logiciel qui va me permettre de faire un schéma par-dessus. Vous voyez que je définis, à l'aide des outils nécessaires, les différentes zones, ce qui me permet de simplifier cette image et d'en donner une analyse. Voilà, donc... Merci. 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 Voilà, donc, le travail que vous aurez à faire pour les deux images que vous avez sur Pronote. travail que vous aurez à rendre sur Informatique. Donc, vous ouvrez un fichier LibreOffice Writer, ce qui vous permet de travailler sur les images, ou un autre logiciel si vous préférez. À la fin, vous passerez à le sauvegarder et ou à l'imprimer si l'option est disponible ce jour au collège. Voilà, maintenant, vous savez faire une lecture de paysage. Juste pour remarquer que si on fait de la lecture de paysage, on peut aussi en faire une interprétation, dont le plus célèbre exemple pour le paysage que j'ai pris en exemple est ce tableau. Paul Cézanne, vous trouverez sûrement ses références sur Internet si cela vous intéresse. Bonne lecture de paysage ! Sous-titrage ST' 501